Un franc soleil, 14 degrés au thermomètre, une sorte de mélasse blanche recouvre les pistes, voire même pas de neige du tout sur une bonne partie du domaine. Conséquence, la station de Gréolière, située à peine à 21 km de la mer, a stoppé ses remonts de pente. On a pris 15 cm en tout et pour tout sur la saison, ce qui nous a permis d'ouvrir quelques pistes hors neige artificielle, mais malheureusement ça n'a pas tenu très longtemps, ça a tenu juste pour la période des vacances scolaires, ce qui était pas mal. Les professionnels de la station se croyaient pourtant à l'abri d'une fermeture prématurée. De gros investissements avaient permis de rénover le lac artificiel et d'acheter de nouveaux canons à neige plus performants, mais cela n'a pas été suffisant. Ce qui a manqué cette année, c'est les précipitations. Le froid, on l'a eu, puisque sinon on n'aurait pas pu produire de neige. La neige de culture, pour la produire, il faut du froid. C'est le froid naturel qui nous permet de la produire. Mais c'est les précipitations qui ont manqué, il a très peu neigé. Si les loueurs de matériel et les moniteurs de ski garderont un mauvais souvenir de cette saison, ce commerçant, propriétaire de l'unique hôtel-restaurant de la station, lui, est plutôt satisfait. L'essentiel de sa clientèle est composé de randonneurs et d'amateurs de grand air. On a loué plus de chambres que d'habitude, donc la saison s'équilibre, je dirais. Elle s'équilibre, on n'est pas trop mécontents, ça va dans l'ensemble. Gréolière, fin de saison, mais les exploitants se disent prêts à rouvrir si la neige et une nouvelle vague de froid faisaient leur apparition. Sous-titrage ST' 501